... Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour les titres de ce 20h avec le procès Lamindiac renvoyé à Paris pour des problèmes de procédure. L'ancien président de l'I2AF regrette ce report, non sans soutenir à quel point son pays lui manque. Vous l'entendrez dans ce journal. Affaire Tjonsek, la cour d'appel infirme le jugement en première instance sur l'affaire des phobiers. Le chanteur se pourvoit en cassation. La réaction de son avocat suivra également dans ce journal. Des perturbations en vue dans le système scolaire. Le Sud-Est annonce une grève ce 14 janvier pour contraindre le gouvernement à recruter entre autres des professeurs. Et puis au musée, à l'honneur du fondateur de la confrérie Moury Atouba, le projet vise à consigner les effets et écrits de cher Ahmadou Bamba pour la jeunesse. On en parlera également dans ce journal. Voilà le sommaire de ces 20h. Tout de suite, le développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à toutes et à tous. Le procès Lamidiaque reporté ce matin à Paris jusqu'au mois de juin prochain. Cela a été fait suite à une demande immédiate de renvoi présentée par le parquet national financier. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal avec notre correspondance sur place, Cher Sidouz Sila, l'ex-président de l'I2AF, Lamidiaque. Donc, se dit déçu de ce report. Lamidiaque qui dit vouloir en finir avec cette affaire à soutenir que son Sénégal lui manque. Je vous propose de l'écouter. Je regrette le report, évidemment. Je pensais qu'on avançait rapidement et que je me rapprochais dans le tour à Dakar. Bon, donc, il faut attendre. Vous attendez à Dakar. Mais la fille a envie de vous expliquer, c'est ça ? Ah oui, oui, aujourd'hui, c'était pour nous expliquer. Beaucoup de personnes vous attendent à Dakar. Quel est le message que vous leur envoyez ? Merci. Beaucoup de personnes vous attendent à Dakar. Quel est le message que vous leur envoyez ? Eh bien, qu'on attend. Malheureusement, le repas, je sais que tout le monde s'attend à me revoir. Je fais tout, me maintenir en position présentable. Mais ils ont envie de me voir, mais j'ai encore davantage envie de les voir. Parce que le tour de Dakar, c'est terrible pour moi. Maintenant, c'est 4 ans, ça fait 52 mois. Merci. Merci. En tout cas, certains sénégalais regrettent le défaut de mobilisation du peuple sénégalais derrière la Mindyak. Pour d'autres, l'espoir est permis. Ils se sont prononcés dans ce micro-trottoir signé Maïmoun Ndiaï et Kerno Laurent Mindi. De 2015 à nos jours, l'affaire la Mindyak occupe les débats. Des accusations de corruption et interdiction de sortie du territoire. Ce technicien supérieur de santé regrette. Une personne de la trempe de la Mindyak, qui est trempée dans une affaire si grave, médiatisée mondialement, et qu'on ouvre le procès 5 ans après Abel, après l'avoir privé de liberté, de mouvance et tout. Donc c'est regrettable. Ce que je dis, c'est vraiment regrettable. Le procès ouvert ce 13 janvier à Paris. Ses citoyens rencontrés n'ont pas de crainte. La Mindyak a bon d'ouvre. Je pense qu'il sera bientôt libéré. C'est quelqu'un de bien, vraiment. Si vraiment c'était quelqu'un de malhonnête, on aurait pu voir ça depuis très longtemps. Mais quand même quelqu'un qui arrive jusqu'à l'âge de la retraite, vraiment qui devait revenir au Sénégal pour vraiment être avec sa famille. Je pense qu'il n'a plus rien à prouver au monde. Ce livreur, pour sa part, déplore l'absence de mobilisation du peuple sénégalais. Quel que soit Alpha, on ne sait pas ce qu'il a fait. Si c'est vrai ou faux, bon, tant pis quoi. Au moins, lui, il était là pour nous. Maintenant, c'est notre devoir d'être là pour lui. Regardez par exemple l'école Giraffe. Le terrain là-bas, on a formé beaucoup de jeunes là-bas qui aujourd'hui sont des professionnels. En attendant le verdict, chacun a sa propre lecture de la situation. Voilà. Merci à vous, Maïmoun Ndiaye. Je vous l'annonçais en début de journal. Le procédant qui a été reporté ce matin à Paris, et cela jusqu'au mois de juin approchant. Et cela a été fait suite à une demande immédiate de renvoi présentée par le parquet national financier. Et les détails, avec notre correspondant à Paris, cher Sidou Silla, c'était après le procès. On fait signe que l'élément n'est toujours pas en place. Je vous propose donc de suivre le portrait de la Midiac, né en 1933 et qui a occupé plusieurs fonctions de niveau en politique athlète. Il fut maire de Dakar et ministre des Sports. Il a dirigé l'I2AF de 1999 à 2015, année de sa mise en examen. C'est avec Al-Hassan Ba. C'est en novembre 2015 que la Midiac a été mise en examen pour corruption, avis de confiance et blanchiment en bandes organisées. Un scandale qui avait porté un rude coup à l'image de l'athlétisme. Il est suspendu du comité international olympique et en démission le 11 novembre 2015. Son procès s'ouvre ce lundi 13 janvier 2020. A 86 ans, la Midiac va faire face au juge français avec son fils Papou Massat Diak, présumé impliqué dans cette affaire. Et quatre autres acteurs présumés d'un système de corruption voué à protéger des athlètes russes dopés. Diak Per fut le président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme de 1999 à 2015. Né le 7 juin 1933 à Dakar, l'enfant de Rebos était un athlète de haut niveau, au saut en longueur, avant l'indépendance du Sénégal. D'ailleurs, en 1958, il réussit à devenir champion de France avec un saut de 7,63 mètres. En 1959, champion de France universitaire avec un bond de 7,72 mètres. Il fut également directeur de la direction technique nationale pour l'équipe du Sénégal en 1974. Et devient le président en 1985. Poste qu'il occupe jusqu'en 2002. Homme politique, Lamine Diak est nommé secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport. Ensuite, mètre de Dakar de 1978 à 1980. Membre du Parlement sénégalais jusqu'en 1993. Il a reçu plusieurs distinctions. Grand officier de l'Ordre de l'Étoile équatoriale au Gabon. Commandeur de l'Ordre de Bonne Espérance Afrique du Sud. Officier de l'Ordre de la Reconnaissance République Centrafrique. Chevalier de la Légion d'Honneur en France. Médaille de l'Ordre du Nul Égypte. Commandeur de l'Ordre national du Lyon, du Sénégal, etc. Il est placé en résidence surveillée depuis 4 ans en France. C'est en mai 2019 que le parquet national financier a demandé son procès. Et celui de son fils. Un procès qui s'ouvre à 13h30 ce lundi, heure de Paris. Actuellement à Dakar, son fils Papa Massat Diak, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, sera représenté par ses avocats devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Merci à vous Alassane Ba. Le procès qui a été reporté ce matin à Paris jusqu'au mois de juin prochain. Cela fait suite à une demande immédiate de renvoi présentée par le parquet national financier. Les détails avec notre correspondance sur place, Chercilou Silla. Il y aura une audience de mise en état le 27 avril prochain. Si les partis s'accordent, le procès aura lieu du 3 au 22 juin 2020. D'après la juge Rose Marie Hino, il est possible d'avoir trois audiences supplémentaires, car un nouveau témoin a été convoqué. En clair, le procès pourrait aller au-delà du 22 juin. Le renvoi a été demandé par le parquet pour deux motifs. Le premier motif, il soutient, et c'est le parquet qui assure la poursuite dans le cas de cette procédure, qui soutient avoir reçu tardivement l'exécution de la délégation judiciaire qui venait du Sénégal. Maintenant, le retard n'est pas imputable au Sénégal. Certainement, c'est lié à des questions de procédure internes en France, entre le CDRC et le ministère de la Justice. Le deuxième motif, c'est le parquet lui-même mettre des poursuites qui reconnaît qu'il y a une irrégularité de procédure, en soutenant clairement que l'ordonnance de clôture de renvoi correctionnel du 19 juin 2019 a rajouté une nouvelle infraction de recel qui n'était pas prévue dans la mise en examen contenue dans le mandat d'arrêt. Par conséquent, c'est une erreur procédurable. Visiblement, le renvoi du procès n'arrange pas Lamindiak, ancien patron de l'athlétisme mondial, de renseigne maîtrisse mondiale, est pressé de laver son honneur. M. Lamindiak ne sollicitait pas ce renvoi. M. Lamindiak était venu aujourd'hui pour s'expliquer. Parce qu'il veut laver son honneur, il est pressé que les choses soient dites, et dites pour que la vérité éclate enfin. Parce que jusqu'ici, il a été accusé de choses extrêmement graves. Et ce qu'on trouve dans le dossier pénal, notamment dans l'ordonnance de renvoi, est à enfosser et à enfosser entre ce qu'on trouve dans ce dossier et la réalité. Donc cette réalité que nous connaissons, après avoir discuté avec Lamindiak, après avoir échangé avec lui sur les pièces de dossier, ce sont ces faits-là qui pour nous sont établis et qui doivent être mis devant le tribunal pour démontrer l'innocence de M. Lamindiak. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre réservé à Lamindiak. Mais nous allons parler toujours de justice avec l'affaire Tionsek. La cour d'appel infirme le jugement en premier instant sur l'affaire des faux billets. Le procès donc est renvoyé jusqu'au mois de février, le 17 février plus exactement. L'avocat du chanteur juge cette décision inconcevable. Le maître Haussmann, c'est soutien qu'ils vont saisir la cour de justice de la CDAO. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Maguette Soiré-Dialo et Thierno-Laurent-Méli. Une décision quand même surprenante et incompréhensible. En effet, elle a infirmé partiellement la décision du premier juge en estimant que certaines pages du procès verbal qui a été établi par la gendarmerie, la section de recherche de la gendarmerie, certaines pages sont nulles et d'autres ne sont pas nulles. Et c'est pourquoi non seulement nous allons saisir la cour suprême du Sénégal, mais nous allons saisir la cour de justice de la CDAO. Par rapport à l'affaire. Mais par rapport à l'affaire, là, parce que c'est grave. Il faut que le règlement 5 de l'IMOA soit rigoureusement appliqué dans son intégralité. Il n'y a que le Sénégal qui est membre de l'IMOA depuis des années qui refuse l'application stricte de cette disposition qui protège les droits fondamentaux des justiciables. Quand on parlait d'une justice à double vitesse au Sénégal, la question se pose du fait que certains dossiers concernant des personnes célèbres sont vite vidés, ce qui n'est pas le cas du Sénégalais lambda. Des personnes du secteur apprécient dans ce sujet signé par Faranning et Amadouba. Une justice à double vitesse, à chaque acteur son opinion, des pressions évoquées de tous bords, ensuite des dossiers vidés. Le constat des fortes voix qui s'élèvent à chaque arrestation au Sénégal. Le poids de la justice reste à déterminer dans chaque situation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien instrumental entre le pouvoir politique et le parquet. La plupart du temps, les arrestations sont décidées sur demande du parquet. Et il va de soi que par un jeu légal, le juge, quasiment dans certains cas, il suit, il a tendance à suivre. Et ça s'exprime en décision judiciaire, d'apaisement, de sursis, de relax, de remise en liberté. Aucun agent du système judiciaire n'est épargné. Tous subissent des pressions, voire des menaces, affirme l'EMS. Il arrive parfois qu'il y ait des pressions. Ces pressions sont multiformes et de provenance diverse. Elles peuvent venir de la famille, de proches, de lobbies économiques, sociaux, du milieu religieux notamment. Le magistrat ne vit pas en dehors de la société. Comme tout le monde, il a une famille, il a des parents, il est issu de milieux donnés, il a une sensibilité religieuse, etc. La liberté de la justice existe selon le ministre tutel, qui juge normal cette pression exercée sur la justice. Les fortes pressions, indépendamment de l'effet qu'ils peuvent avoir sur le magistrat, entament la sérénité dont la justice a besoin pour être bien rendue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce problème ne concerne qu'une infime partie des dossiers par rapport au volume d'affaires traité tous les jours par nos cours et tribunaux. Une pression, certes, mais qui n'influence pas les décisions juridiques. C'est normal. Vous savez, si on vous arrêtait, tous vos parents se mobiliseraient pour qu'on vous libère. Il appartient tout simplement à l'État, qui est un État de droit, de faire en sorte que les règles soient respectées. Tout simplement. Réforme qui est aujourd'hui indispensable, qui ne peut plus attendre. C'est quoi ? C'est l'instauration d'un juge des libertés et de la détention. Pression ou coïncidence ? La justice diligente certains dossiers après un tollé médiatique. L'on constate aussi que des dossiers des célébrités sont rapidement vidés au moment où beaucoup d'accusés lambda croupissent des années en prison sans voir le juge. Autre aspect de l'actualité, l'Afrique veut deux sièges permanents avec droit de veto et deux autres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Une demande que le chef de l'État du Sénégal pense légitime. Il est présidée ce matin la huitième édition de la conférence ministérielle du comité des chefs d'État de l'Union africaine. Je vous propose de suivre en maquissale des propos recueillis par Chardyop et Diafaraba. L'Afrique réclame deux sièges de membres permanents avec droit de veto et deux sièges additionnels non permanents pour toute nouvelle configuration du Conseil de sécurité. Il n'est pas superflu de revenir ici sur la légitimité de cette revendication. Vous l'avez rappelé, madame, à la naissance des Nations Unies en 1945, nos États, comme beaucoup d'autres, étaient encore sous domination coloniale. Leurs droits et intérêts ne pouvaient donc être convenablement pris en charge. Aujourd'hui, l'Afrique compte le plus grand nombre d'adhérents aux Nations Unies avec 54 États membres. De plus, les questions africaines occupent l'essentiel de l'agenda du Conseil de sécurité. Or, on ne peut pas régler des problèmes africains sans les Africains. La situation en Libye en est une parfaite illustration. En outre, une représentation plus équitable au Conseil lui donnerait un surcroît d'autorité et de légitimité. en tant que garant du système de sécurité collective. Il est donc juste et légitime de rendre le Conseil de sécurité des Nations Unies plus inclusif dans sa composition et plus démocratique dans son fonctionnement pour une meilleure gouvernance mondiale. d'où la nécessité pour le CEDIS de poursuivre son mandat en veillant à la solidarité, à la cohésion et à la discipline de groupe. Nous parlons éducation à présent avec le système éducatif sénégalais qui est dans un mauvais espace. Ce sont les observations du Sud-Est. Une situation qui découle selon ses membres d'un manque énorme de professeurs et d'enseignants. Les membres du Sud-Est annoncent une grève ce 14 janvier pour alerter et pousser le gouvernement à agir face à leurs multiples préoccupations. 40 000 c'est le nombre d'enseignants à manque dans le système éducatif sénégalais. Un déficit sur tous les cycles primaires comme supérieurs. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal sonne l'alerte. Cette année plus que par le passé plus que hier le déficit d'enseignants est devenu un handicap majeur pour le fonctionnement du système éducatif sénégalais parce que il y a selon les estimations les plus vraisemblables il y a au moins 40 000 enseignants qui manquent pour avoir une éducation de qualité une éducation qui permette que tous les enfants aillent à l'école et que tous les enfants soient bien encadrés. Un manque créard qui n'est pas sans conséquence sur la qualité des enseignements. A cause du déficit d'enseignants des milliers de classes sont fermées à travers le pays des classes multigrades sont en train d'être multipliées des classes à double flux sont en train d'être multipliées alors que classes à double flux classes à multigrades ce sont des pizalés je dis bien des pizalés utilisés dans les années d'ajustement structurel 1980-1990 Pour pousser le gouvernement à l'action DG20 compte aller en grève ce marge Parce qu'on ne doit comprendre qu'on soit à ce taux de croissance économique et que les déficits d'enseignants soient aussi créards de l'université jusqu'à l'élémentaire que les abris provisoires continuent de proliférer que 48 000 étudiants bacheliers auraient des difficultés à les caser dans les universités publiques faute d'amphithéâtre faute de laboratoire faute d'enseignants-chercheurs Au-delà de ce déficit les enseignants en activité s'ouvrent également d'un autre mal les lenteurs administratives Pendant ce temps les étudiants de l'université à Léoun Diop de Bambay ont décrété ce matin 72 heures de grève ils protestent contre les nombreuses ruptures dont les services du restaurant l'insuffisance de pavillons de salles de cours et d'amphithéâtre écoutons à ce propos les explications de Mohamed Oussari et le président de la coordination des étudiants de l'université à Léoun Diop de Bambay des propos recueillis par Babacar Diouf et Ndongongaï Mais actuellement le problème majeur c'est que nous sommes en sureffectifs dans cette université et comme les a dit la plupart cette université était déjà un cure avant de devenir une université de plein exercice et depuis qu'on a eu ce passage du cure à l'université à Léoun Diop comme proprement dit depuis lors les infrastructures n'ont pas suivi actuellement nous sommes presque à 8000 étudiants pour un restaurant de 180 places qui est le seul restaurant fonctionnel à l'université pour un seul amphi de 500 places qui doit accueillir des effectifs de presque 750 étudiants il y a actuellement une rupture d'égalité dans cette université et nous avions déposé une plateforme composée de différents points et depuis lors l'autorité n'a pas réagi le préavé a été introduit depuis le 9 et aucune réaction n'a pas eu lieu c'est pourquoi nous avons décidé de partir en grève pour 72 heures le temps qu'on nous apporte des solutions transitoires parce que nous nous ne demandons pas l'impossible mais actuellement on ne peut pas faire cours dans ces conditions au niveau de la restauration ce sont des queues kilométriques la restauration le soir souvent ça dure jusqu'à 22 heures alors que le service devait être arrêté à 21 heures on a aussi les repas qui vont des fois jusqu'à 15 heures avec des ruptures en ampli finit des queues sous la chaleur on ne peut pas travailler dans ces côtes parlons politique à présent avec la visite d'Ousmane Sonko à 100 lui qui n'a pas été de tout repos la police est venue au dernier moment a interrompu sa conférence publique et son face à face avec la presse le leader du PASSEF dénoncé harcèlement il a aussi fait un plaidoyer pour le balisage et le dragage de la brèche de 100 lui au Cédu-Diop à Bibsec si sa visite dans le département s'est bien déroulée celle de la commune de Saint-Lieu a été mouvementée sa première conférence publique a été annulée sa conférence de presse perturbée par la police Ousmane Sonko ne compte pas se laisser faire il a dénoncé le comportement des forces de l'ordre qui voulait l'empêcher de tenir sa dernière activité avant de quitter la région nord Jérise nos forces de l'ordre parce que nous avons une salle qui nous a été trouvée par mon frère et ami Cheikh Bambodje pour faire une conférence vous avez vu qu'avant la fin de la conférence ils ont envoyé l'armée pour dire qu'on doit sortir sinon ils vont couper le courant plusieurs questions ont été abordées lors de cette conférence publique animée par le leader du PASSEF Ousmane Sonko tire sur le régime en place qui a négligé selon lui la question de la brèche approfondie doit être faite le gouvernement s'était engagé à le faire depuis 2014 le conseil des ministres qui s'est tenu à Saint-Louis 6 ans plus tard rien n'a été fait et des vies continuent à tomber je crois pas plus tard que la semaine dernière il y a eu des pertes en vies humaines indépendamment des conséquences sur l'économie sur l'environnement Face à la presse Ousmane Sonko a rappelé que les priorités du gouvernement sont ailleurs J'avais interpellé le gouvernement au mois d'août 2019 qui m'a répondu immédiatement après mais les réponses ne sont pas satisfaisantes nous constatons en tout cas aujourd'hui que le gouvernement n'a pas de solution et les engagements qu'il avait pris pour le balisage des voies navigables pour permettre aux pêcheurs de pouvoir circuler n'ont pas été respectés La visite à Saint-Louis lui a permis de se rendre dans plusieurs quartiers de Saint-Louis Pour Ousmane Sonko la ville est laissée en rade par le régime en place dans ses priorités Et puis le collectif Ma Noire Soeur Ma Fierté dans la rue de Kaoulak dans les rues de Kaoulak c'était ce matin et ses membres et sympathisants ont battu le macadam pour sensibiliser sur les ravages que provoque la dépigmentation On voit tout cela dans cette correspondance signée Ibrahim Adyame et Fali Gaye Une mobilisation moyenne aux couleurs noires encadrées par la police déferle dans les rues de Kaoulak pour chuter au rond-point cœur de ville Ces femmes vêtues de noir fières de leur peau noire bannissent la dépigmentation dont selon elles les conséquences n'ont pas épargné les femmes qui la pratiquent dans la région de Kaoulak Vu la situation qui se pose à Kaoulak vu les femmes qui sont là tu les vois partout tu entres dans une maison tu vas voir sur 10 femmes les 5 ou bien les 6 se sont dépigmentées c'est alarmant Le phénomène se généralise de plus en plus et se propage même chez les hommes le collectif qui n'épargne personne dans la sensibilisation sur les dégâts corporels causés par le phénomène salue l'interdiction du CNRA sur la publicité des produits dépigmentants Nous saluons par exemple la décision parce que il faut dire que c'est un pas en avant c'est un pas en avant il y a eu des problèmes il y a des médias qui ont eu à être sanctionnés par rapport à cela donc nous ne pouvons Puis je vous l'annoncer dans les titres de ce 20h un musée va être dédié au fondateur de la confrérie Mourit Chirama de Bamba il va être construit à Touba le projet vise à consigner les écrits et les effets du cher au profit de la jeunesse l'annonce a été faite ce matin au musée des civilisations noires Aïssa Toupeï Amadouba La maquette du musée de ce ring Touba le joyau va être érigé sur une superficie de 19 000 mètres carrés précisément à Dianatole Marwa des objets du cher vont y être conservés et exposés au public à travers des expositions permanentes et temporaires un patrimoine pour la postérité Il est opportun il est arrivé le moment où il est nécessaire de rassembler l'ensemble de ce patrimoine laissé par ce ring Touba Ce patrimoine est divers et multiforme ça peut prendre sous les formes des objets Touba a utilisé plusieurs objets que ce soit des malles que ce soit des cafétières et plusieurs objets entre autres qui se trouvent aujourd'hui dans des lieux bien connus du mouridisme plus précisément à Kurgoumat dans la région de Durbel et une bonne partie se trouve à Touba présentement Il va donc être aisé de faire à l'inventaire sans oublier la calligraphie et le style vestimentaire mouride entre autres patrimoine à montrer Tout à fait normal que vous connaissez les grands habits que l'on appelle le Bailat et vous connaissez que Serine Abdullahad était un des khalifs de Serine Touba le troisième khalife Il y a aussi des habits qu'on appelle Serine Chon et Bumbake Le mouridisme a aussi eu à façonner des habits tels que l'habit Baïfal L'objectif de ce musée c'est tout simplement de rassembler ces objets divers partout et par pied Et donc dans ce musée qui a été expliqué par un de nos confrères architectes Malik Mou il y a le symbolisme du bateau Une oeuvre gigantesque pilotée par l'architecte Malik Mou où rien ne sera laissé au hasard Il y a deux bâtiments qui symbolisent une chose le départ en exil et le retour Maintenant le retour est traduit par un autre bâtiment qui se trouve tout de suite en face qui est le bâtiment qui va recouvrir tous les objets de Sainte-Touba Le bâtiment en annexe va regrouper tous les petits-fils et d'abord les fils ce sont les khalifs actuels ou à venir et les petits-fils donc aussi une partie assez particulière est faite pour Cheikh Ibrafal un musée indispensable à la fois pour la jeune génération et pour les étrangers Mais actuellement le problème majeur c'est que Et puis on monte sur l'actualité internationale avec les présidents du G5 Sahel qui souhaitent poursuivre l'engagement militaire de la France ils l'ont exprimé ce matin en marge d'une rencontre avec le président français Emmanuel Macron c'était ce lundi à Paris certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et puis en sport la pose de la première pierre du stade olympique de Diamnajo aura lieu le 20 février prochain les travaux ont été retardés par des problèmes de procédure de passation de marché l'infrastructure d'une capacité de 50 000 places devrait être fonctionnelle en 2021 et puis en football cinquième journée de la Ligue 1 avec Tengue Tepce qui enchaîne le Giraffe de Dakar de retour dans la première partie du classement premier succès pour Bourg-Petite-Côte et le stade de Bourg on voit tout cela avec Cheikh Sadi Boudiara Le réveil des clubs Mouroua Tengue FC Solid Leader les faits saillants de la cinquième journée de la Ligue 1 opposés à l'Aïs Douane dans le choc du week-end les Rufuscois confirment leur bon debut de saison ils sont allés remporter le duel des invaincus 1 but à 0 pour garder seule la première place du classement vainqueurs 2 but à 1 dans le duel des académiciens face à Djambar de Sali Dakar Sacré-Cœur monte à la deuxième place au détriment de l'Aïs Douane L'Aïs Piquen rate le coche en concédant à domicile un nul 1 but partout face à Génération Foot un partage des points qui la coule au pied du podium Auteur de sa deuxième victoire de la saison devant la Lanterne Rouge le score est 1 but à 0 l'Aïs Djaraf intègre la première moitié du classement en montant au sixième rang Bourg-Petite-Côte a de son côté signé l'exploit de la journée en allant battre le Casasport 2 but à 0 pour son premier succès de la saison Le stade de Bourg s'est aussi offert sa première victoire La bande à Cheikh Gueye a dominé Ndjambour de Louga 2 but à 0 au stade Caroline Fay Séneste Excellence de Tches n'y arrive pas Il a été encore contraint au nul un but partout un résultat qui scotche le promu à l'avant-dernière place Au cours de cette cinquième journée 14 buts ont été marqués en sept matchs le deuxième meilleur total de la saison L'essentiel de l'actualité sportive c'est à suivre tout à l'heure dans votre magazine Sport à la Une Voilà c'était tout pour ce 20h prochain rendez-vous pour l'information ce sera à 0h avec le tout-temps d'images mais je vous laisse avec Aram pour la deuxième partie de Soir d'Info A vous l'antenne Merci Merci